Il a fait un contrôle de bassine. Nous sommes au premier étage de la maison d'arrêt d'Auxerre. Celui dont Eric, surveillant pénitentiaire, a la charge. C'est trois ailes de 30 détenus environ, ce qui fait 90 détenus à l'étage. Ce qui n'est pas évident, c'est de s'occuper du cas par cas. Des détenus même, on n'a pas forcément le temps de s'occuper, sachant qu'il y a des mouvements qui se succèdent, soit infirmerie, soit sport, soit promenade. Ici sont incarcérés des prévenus en attente de jugement et des condamnés à des peines de trois ans maximum. Mais avec 165 personnes pour 88 places seulement, les détenus sont obligés de partager leurs cellules de 10 mètres carrés. Là c'est notre lit, on a un petit peu de... pas trop d'intimité. On a un placard pour ranger les affaires, tout ça. Puis lavabo pour faire un peu le sanitaire, tout ça, et puis les WC. Dans cet établissement, la moitié des peines va de trois mois à un an. Ça va pour l'instant, ça se passe bien ? Des peines courtes, compliquées à gérer. Les peines courtes, on ne peut pas connaître la personne réellement, on n'a pas le temps de discuter avec elle réellement, de connaître ses problèmes, de connaître les freins ou les faits qui ont fait qu'ils sont passés dans la délinquance. Donc on ne peut pas les faire réfléchir réellement à leurs actes. Les courtes peines ont aussi pour conséquence d'augmenter le turnover qui existe en maison d'arrêt parce qu'il n'y a pas de numéros closus. Donc nous devons accepter, entre guillemets, toutes les personnes qui nous sont envoyées par les autorités judiciaires. Des détenus à courte peine qui, selon leur profil, pourraient pourtant bénéficier de sanctions alternatives et désengorger la maison d'arrêt.